Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Read in Rainbows. Aujourd'hui on va parler de quelques lectures qui m'ont vraiment subjuguée cette année. On va commencer par Kerrigan Birn et le brigand de Ben Moore. C'est la série sans foi ni loi ou si vous voulez, si vous préférez lire en anglais. Donc ça s'appelle The Highwayman. Alors la version originale a été éditée en 2015 et la version française en 2018. Alors je vous dis la vérité que je ne connaissais pas Kerrigan Birn du tout. J'ai trouvé son livre par hasard dans un bac chez Boudinier. Alors pour 1,50€ j'ai trouvé une pépite. Les héros sont Farah et Dorian. Farah McKenzie travaille à Scotland Yard et a l'habitude de côtoyer les pires criminels. Le plus effrayant de tous est sans aucun doute Dorian Blackwell qui est interrogé aujourd'hui. Génie de la finance, l'homme est craint de puissance et se moque de la police. Il est aussi brutal que cultivé d'une arrogance inouïe et si habile qu'une fois encore il finit par être libéré. Farah pensait ne jamais le revoir. Or quelques jours plus tard, Dorian l'enlève pour la conduire dans son fief des Highlands. Et là, il va lui raconter une histoire qui les lit à jamais. Alors j'ai adoré ce livre et cette histoire. Ça peut paraître très dur au départ, mais quelle sensation, c'est excellent. C'est un livre qui vous prend aux tripes. Et c'est un mélange de cruauté, d'amour, de mystère. C'est parmi les meilleurs romans que j'ai lus cette année. C'est bien écrit, d'une finesse extraordinaire. J'ai beaucoup pleuré aussi. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de pleurer quand les livres sont bien faits. Et ça me prend la plupart du temps avec Judith McNaught et là maintenant avec Kirigan Birn. J'applaudis, je dis bravo. Parce qu'en le lisant, on voit des héros captivants, sensuels. Il y a beaucoup de rebondissements. Les héros sont bourrés de vices, de qualités, beaucoup de fragilité aussi. Je me suis attachée à tous les personnages. Du moment que c'est des vies abîmées, faites de souffrance. Et donc ils évoluent dans un univers sombre, mais ô combien intéressant et subtil. Donc la passion qui existe entre Farah et Dorian est palpable. Et c'est impossible de lâcher ce livre jusqu'à la fin. Moi j'ai passé une nuit blanche pour le lire et je trouve qu'il est extraordinaire. Je vous conseille vivement de lire The Highwayman ou bien Le Brigand de Benmore dans la série 100 fois ni loin de Kirigan Birn. Et bon, je ne donnerai pas une note parce que je ne pense pas qu'un 5 sur 5 ou un 10 sur 10 puisse être une note juste. Je vous conseille vivement de le lire et donnez-moi votre avis dans les commentaires. On passe maintenant à Loretta Chase et le prince des débauchés. Un démon. C'est ainsi qu'on décrit le marquis de Dain. Tout petit déjà, il était différent, chétif et fort laid. Son père qui le détestait voyait en lui l'œuvre du diable. Adolescent, il a fait les 400 coups avant de devenir celui qu'il est aujourd'hui. Un libertin avide de sensations fortes et c'est ce dépravé qui tente d'entraîner dans la débauche Bertie, le jeune frère de Jessica Trent. Pas si elle a son mot à dire. Aussi résolue que son frère est veule, la jeune femme part en guerre contre le marquis et à sa grande stupeur tombe sous son charme. Mais comment un homme qui se déteste si fort pourrait-il croire à l'amour d'une lady ? Loretta Chase a eu un Rita Awards en 1996 pour le prince des débauchés. Les deux héros sont Sébastien et Jessica. Ce que je peux vous dire que c'est un livre d'exception. Les personnages ont des caractères bien trempés. Je suis tombée sous le charme d'une héroïne qui fait tout pour attirer Sébastien, qui est truffée de complexes, mais sublime et terriblement humain. Une telle passion dévorante entre eux. Ce livre est une très très bonne surprise. Et je vais lire les autres livres de Loretta Chase parce que je trouve que le prince des débauchés, c'est un outsider. Contrairement à de nombreux livres de romance, les clichés sont balayés dès le départ. On a des héros passionnés, vivants, bien vivants, blessés par la vie. Ça nous ressemble en fin de compte, ça ressemble à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je trouve que Loretta Chase est une auteure talentueuse parce qu'elle a su faire sortir des sentiments contradictoires au grand jour, mais d'une manière très fine, très subtile. Je vous conseille de chercher ce livre, de l'acheter. Je vous ai laissé une vidéo sur où acheter les livres le moins chers possible. On passe maintenant à Elisabeth Lowell et sa série Les Rocheuses. On va commencer par une rencontre dans les Rocheuses. Quand elle apprend que les infâmes bandits qui ont assassiné ses parents adoptifs jouent leur butin aux cartes, Evelyn Starr Johnson y voit l'occasion de récupérer ce qui lui appartient. Même si elle doit pour cela miser la seule chose qu'elle possède encore, elle-même. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'un troublant étranger entrerait dans le jeu à la dernière seconde et la gagnerait. Profitant du chaos suscité par cette victoire inattendue, Evelyn prend la fuite. Hélas, quelque chose lui dit que Matt Moran n'est pas homme à laisser son dû lui échapper sans réagir. Elisabeth Lowell écrit aussi sous le nom de Anne Maxwell, mais c'est plutôt des livres, c'est des romans policiers. Dans la série Les Rocheuses, j'ai lu Promesses dans Les Rocheuses et Une rencontre dans Les Rocheuses. Moi, je les ai beaucoup aimées. Elisabeth Lowell a un style bien à elle que j'aime beaucoup. Dans Une rencontre dans Les Rocheuses, avec bien sûr Evelyn Starr et Matt, on a bien sûr une rencontre d'exception entre personnages totalement opposés. Alors Evelyn Starr cherche la vengeance. Matt est très dure et ne veut pas perdre sa liberté. Et entre eux va naître une histoire d'amour exceptionnel dans un environnement d'une beauté époustouflante. Alors si vous aimez les amours tourmentés, conflictuels, dans un environnement d'une beauté rarissime, alors ce livre est pour vous. Je vous conseille vivement de lire les livres d'Elisabeth Lowell parce qu'ils sont exceptionnels. On sent une liberté dans cette lecture. Voilà, j'espère que vous avez aimé mes trois coups de cœur. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes choix. Quels sont vos coups de cœur de cette année ? Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture !